Bonjour les amis, je pense qu'il est du rôle de chaque lanceur d'alerte, de chacun de vous, de diffuser en masse cette vidéo. Tout y est dit, tout y est dit. Professeur Didier Raoult, comment voyez-vous les dernières évolutions de l'épidémie de coronavirus en France ? Au niveau général, je ne peux pas juger très très bien de ce qui se passe en France, parce qu'il y a des données qui me manquent, mais chez nous, c'est ce que vous pouvez voir, mais nous on a détecté et traité énormément de patients, vous voyez qu'on est sur une cour vraiment très 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 décroissante là, et donc on détectait en moyenne 350 personnes et encore 10 jours par jour, et là on est autour d'une centaine, donc les choses vont beaucoup mieux, en nombre de patients on le voit, d'ailleurs à tous nos lignes ne sont plus occupées, les gens ont proclamé, bien sûr il y avait toujours des Nostradamus, on a un Nostradamus à nous aussi, qui prédisait qu'on n'aurait pas assez de lits de réanimation, mais ça se vide, donc comme d'habitude, Nostradamus ont tort, et donc sur le point de cette situation, les choses s'améliorent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent la publication des cas que nous traitons, donc on est en train de fernir l'analyse de 1000 cas que l'on a traité, écoutez, les choses sont très rassurantes sur ce traitement, sur lequel on n'a pas eu d'ennuis cardiologiques, avec aucun des patients qu'on a traités, et sur lequel on a des résultats qui montrent une efficacité qui est plus grande que celle des autres séries qu'on a vues à ce jour, donc tout va bien, peu de patience, il faut que ce travail soit fini, ça c'est un travail d'évaluation avec énormément de données, et peut-être des données que personne d'autre n'a au monde, il faut mettre tout ça en forme pour que ça puisse continuer sa vie et devenir un ou le papier de référence sur cette maladie, donc c'est en cours, mais tout va bien, voilà. Que pensez-vous de la situation dans les EHPAD ? On a vu hier que beaucoup d'EHPAD étaient touchés par l'épidémie. Je suis inquiet parce que, si vous voulez, je ne suis pas très convaincu par la stratégie du confinement aveugle, c'est-à-dire de mettre ensemble des gens comme sur le Diamond Creek, sur le bateau, qui sont négatifs, et des gens qui sont positifs ensemble, ça se termine souvent qu'à la fin, parce que tout le monde est positif. Et on se pose la question de savoir s'il ne va pas se passer la même chose dans les EHPAD, on met la population cible la plus sensible, on voit, nous, dans l'étude que l'on a, que les gens qui meurent sont des gens qui ont en moyenne 85 ans, donc ce n'est pas vrai que c'est une maladie qui tue plus les jeunes que la grippe, par exemple. En tout cas, nous, on ne voit pas ça du tout. Mais donc la vraie cible, si vous voulez, de la mort pour cette maladie, c'est justement les gens des EHPAD, et si dedans, on l'a circulé des gens qui sont infectés au milieu des EHPAD, bien sûr, il va y avoir énormément de morts. Donc la stratégie confinement sans éviction des gens porteurs, c'est quelque chose qui risque d'avoir des conséquences qui, en termes de nombre, vont être extrêmement importantes. Et donc moi, je reste, si vous voulez, j'ai pensé la même chose, je ne change pas, je suis un médecin infectiologue, et je pense qu'il faut, devant une maladie infectieuse, et ça fait 42 ans que je fais ce métier, je vois toujours des malades, une fois par semaine, c'est mon jour d'ailleurs, aujourd'hui, pour rester en contact avec la réalité et pas devenir un médecin de bureau. Il faut diagnostiquer, faire le diagnostic, se donner le moyen de faire le diagnostic, il faut isoler les gens contagieux, et il faut les traiter. Donc je pense que c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que je fais, je pense que c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est la base de notre métier. Et donc je pense qu'il est temps encore, je pense que les choses évoluent petit à petit vers cette situation, on a vu que c'est ce qui se passe en Italie et en Espagne, ils ont commencé à tester de manière massive et à traiter, et on voit les courbes s'infléchir très très rapidement, et en Italie, et en Espagne, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, ce vers quoi on est en train de tendre, en tout cas je l'espère de tout mon cœur. Que pensez-vous de la polémique actuelle sur le traitement, sur quels aspects se cristallise-t-elle ? Je reconnais que j'ai mis longtemps à comprendre, parce que pour moi c'est très simple, encore une fois, vous savez, il y a une maladie qui arrive, on ne la connaît pas, les seuls qui la connaissent sont les chinois, on connaît la sensibilité du virus à un certain nombre de produits quand on les teste, dans ces produits, il y a des molécules nouvelles qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la toxicité en réalité, et il y a des molécules anciennes qu'on connaît très bien, qui ont été prescrites à des milliards de fois, si vous voulez, les gens qui sont les sachants, c'est-à-dire en pratique les chinois, puis les coréens, qui ont eu la première vague, ont traité ça en utilisant ce produit que tout le monde connaît très bien, et ils disent, écoutez, ça marche, comme preuve, ils contrôlent entièrement la maladie, depuis que moi j'ai dit, écoutez, fin de partie, effectivement c'est la fin de partie en Chine, c'est fini, ils ont arrêté la maladie avec des mesures qui sont détection, un peu de contention dans les zones, un risque et pas dans l'ensemble de la Chine, et puis traitement. Je ne pouvais pas imaginer que ça déclenche des passions de cette nature, donc je ne sais même pas d'où elle vienne, mais en tout cas, ce qui me rassure maintenant, et ce qui me fait beaucoup de bien, c'est que je me rends compte que c'est juste en réalité une opposition entre les médecins et des gens qui ont fini d'être des médecins, ou qui n'en sont pas. Un conseil scientifique fait de gens qui sont, je ne sais pas si c'est des très grands scientifiques, ni des praticiens au quotidien, et nous, moi je vous assure, je suis un grand scientifique et je suis un docteur. Je suis frappé de voir, effectivement, il y a un sondage, quand on demande aux médecins dans le monde entier, il y a déjà 37% des médecins du monde entier qui donnent de l'hydroxychloroquine. En France, le nombre de gens qu'il donne, sans le dire, est considérable. J'ai été frappé de voir que dans mon propre CHU, voyez-vous, les gens à côté de nous, qui reçoivent des patients qui ont le coronavirus, ils les traitent aussi avec de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, donc il s'est creusé un espèce de fossé, c'est pas moi, je suis juste le représentant de ça, il s'est creusé un espèce de fossé entre la pratique médicale et des gens qui confondent la pratique médicale et la recherche. Mais à chaque fois que vous voyez un malade, c'est un malade que vous voyez, ce n'est pas un objet de recherche. Vous ne pouvez pas transformer les malades en objet de recherche. Et ça a commencé très tôt, parce que quand on a reçu les patients qui venaient de Chine, vous voyez, moi j'ai tout de suite proposé, parce que je pense toujours pareil, il faut tout de suite détecter s'il y en a un qui est positif. Moi je voulais le faire même dans l'avion, vous voyez, mettre un écouvillon, trois heures après j'aurais dit, voilà, les positifs, vous les séparer des négatifs, vous ne les mettez pas tous ensemble. Eh bien on m'a dit, pas du tout, ça, de faire un écouvillon pour savoir si quelqu'un est contagieux, c'est de la recherche. Il faut demander un comité de protection des personnes. Alors après, ils se sont débrouillés pour que ce soit très rapide, ce comité, on a perdu 24 heures, parce que, et de manière bizarre, les gens dans l'avion à qui on disait, il faut que vous signez un papier, parce que de rechercher, pour savoir si vous êtes contagieux, c'est de la recherche, ne comprenez même pas ce qu'on leur disait. Donc vous voyez, il y a des espèces de, il y a des gens qui sont devenus fous avec la méthode, avec le fait que tout est de la recherche, qui est déconnecté du fait qu'on doit savoir si les gens sont porteurs ou pas porteurs, ce n'est pas de la recherche, c'est de la pratique des épidémies. Et quand les gens sont malades, on doit les traiter avec les médicaments qu'on a, dont on sait qu'ils ne sont pas toxiques. Enfin, l'hydroxychloroquine, c'est un truc qu'on distribuait sans même une ordonnance, il y a deux mois. Et maintenant, on ne sait même pas comment on va faire pour traiter en ville des gens qui ont un lupus ou une polyarthrite rhumatoïde, qui prennent ce médicament depuis 20 ans. Si on leur marque du plaquennier, on ne va pas pouvoir leur donner, parce qu'on ne peut pas marquer le diagnostic dessus, ça serait quelque chose qui est complètement impossible dans le cadre du secret médical. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous donnez un médicament sur un ordonnance. C'est interdit par la loi. Vous voyez ? Et donc, on est dans un vrai conflit de la pratique. Est-ce que ce qu'on fait, c'est de la pratique médicale ou c'est de la recherche ? Mais ce n'est pas de la recherche qu'on fait, c'est d'abord de la pratique médicale. Tant mieux si on arrive à augmenter notre connaissance à partir de cette pratique, de cette nouvelle épidémie. Mais l'objectif que l'on a, nous, les docteurs, ce n'est pas de faire de la recherche, c'est de soigner les gens. Et quand même, je suis bien placé pour le faire, parce que pour faire de la recherche, je fais beaucoup de recherche dans ma vie. Mais d'abord, notre premier soin, c'est ça, c'est notre premier point. Et moi, je souhaite, je regrette qu'il n'y ait pas d'intervention très solennelle, comme il y a de plus en plus de mes collègues anciens, respectables, le professeur Maraninqui, qui a dirigé la NSM, l'ancien président de la Haute Autorité de Santé. Et moi, je voudrais bien que le Conseil de l'Ordre, dont c'est la responsabilité, se prononce sur cette question de la limitation de la capacité des médecins à juger par eux-mêmes de la thérapeutique qu'il est capable de donner avec des molécules qui sont aussi anciennes, aussi connues et aussi faciles à utiliser, sur leur interdiction de prescription. C'est une atteinte très profonde à la base de notre métier, qui est de prescrire, en fonction de notre niveau de connaissance, le meilleur traitement possible aux malades que nous avons en face de nous. C'est la base même de la pratique médicale, et en particulier, les gens sont devenus fous. D'ailleurs, on était en face de médicaments le plus dangereux du monde. Il y a eu 2 milliards de gens qui ont fait ça. Vous n'imaginez pas que tous les gens qui partaient en Afrique à créant de données de la chloroquine, on leur faisait un électrocardiogramme, on les prévenait qu'ils allaient avoir une torsade de pointe. Enfin, c'est complètement fou. Donc, on est devenus fous parce que c'est des gens qui ne font pas de médecine, qui parlent de médecine. La médecine, c'est de pratiquer le soin au quotidien à des gens qui sont malades, et on leur donne un traitement. On ne leur dit pas « rentrez chez vous, et si vous n'arrivez plus à respirer, venez à l'hôpital ». Ce n'est pas ça, la médecine. Et donc, je suis content parce que j'avais un sentiment d'étrangeté, parce que tout le monde dit que c'est moi qui fais ça. Mais ce n'est pas moi, c'est les médecins qui font ça. Et donc, je suis content de voir que les autres médecins font comme moi, parce qu'ils sont raisonnables.